Musique 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 ...de la République démocratique du Congo, FRDC, en opération Nord Kivu, ont été renforcés en logistique ce mercredi 17 août 2022. Il s'agit de 6 jeeps, land cruiser, flambant neuve, 4x4, remise au commandant second de la troisième zone de défense par l'autorité provinciale du Nord Kivu, représentée par les vice-gouverneurs, les commissaires divisionnaires, Romy Ekouka Lipopo. La cérémonie de remise et reprise s'est déroulée dans l'enceinte du gouvernement des provinces. Le vice-gouverneur a invité les utilisateurs de ces engins roulants d'en prendre soin. Au nom de son excellence, le gouverneur de province du Nord Kivu, le lieutenant général Indy Marconstan, je vous remets 6 jeeps de marque Land Cruiser pour les opérations. Je vous prie de prendre soin de ces véhicules comme votre prunel, pour que les opérations puissent bien se dérouler et que la logistique dont nous parlons tout le temps, qu'elle fait défaut, ne puisse pas faire dépôt maintenant à l'occasion de la réception de ces véhicules. Nous osons croire que vous userez un bon père de famille de ces véhicules pour que les unités offrant puissent en bénéficier et pouvoir monter des opérations en toute quiétude. Voilà ce que je peux vous donner en ce moment. Et vous souhaitez encore une fois la réussite dans toutes les opérations qui sont menées dans notre province. Le commandant second de la troisième zone de défense a exprimé ses sentiments de gratitude car selon lui, ces véhicules boosteront à coup sûr les opérations militaires en province. Au nom du commandant de la troisième zone de défense et qui est actuellement le commandant des opérations dans le Nord-Fibou, je tiens à remercier sincèrement son excellence monsieur le gouverneur pour ses outils de travail. Et je crois sincèrement que ça va booster les opérations que nous sommes en train de préparer et que nous allons bientôt mener. Et je crois que ça va nous servir grandement. Et encore une fois, merci beaucoup. Notons que l'achat de ces dupes a été pris en charge par les gouvernements de la RDC. De nombreux avancés sur les plans sécuritaires sont à ce jour enregistrés à Nitori, bien que des efforts doivent encore être fournis. Pour pacifier, l'ensemble de la province a reconnu. Le président du coquisse des parlementaires de Litori a laissé d'une audience avec le gouvernement militaire ce jeudi 18 août 2022. Ainsi, l'honorable Serge Moubert appelle les fils et filles de Litori à la culture de la paix. Depuis un certain temps, nous avons constaté une accalmie totale au niveau de la province. Une accalmie qui a été implémentée par la politique d'approche du gouverneur que nous avons tous apprécié. Parce que nous avons vu le seigneur de guerre venir ici au chef de la province, manifester leur aval, manifester leur approche, accepter de déposer les armes et quitter la pousse. Nos frères et gars doivent comprendre que tout ce que nous faisons, tous les messages que nous leur lançons, c'est pour leur bien-être. C'est pour notre intérêt à nous. Ils doivent quand même patienter. Vous savez même nous, les élus du peuple à Kinshasa, nous ne dormons pas. Nous sommes tentés de faire pression sur le gouvernement pour que l'opérationnalisation du programme PDDC puisse être effectif, puisse commencer. Ils doivent comprendre que l'impatience ne doit pas se manifester à quoi pas d'actes barbares. C'est ce qu'ils tuent la seule époque préfère. Imaginez-vous, peut-être une petite impatience, tu préfères tuer ton propre fort. Qui gagne et qui perd. Donc je les appelle au calme, ils doivent se calmer. Au même moment, l'élite de Maïg félicite le gouverneur militaire pour les actions de développement entreprise à travers la province. Nous avons quand même félicité le gouverneur parce que nous devons être conscients. Il est le troisième gouverneur de la province d'Eritourie. Nous avons connu un premier gouverneur, un deuxième. Et moi personnellement, à taquée du peuple, à taquée d'Eritourie, je ne peux pas mâcher les mots. Ce n'est qu'avec ce troisième gouverneur que nous sommes tentés de voir des actes palpables. Moi, je peux avouer, à chaque trois ou quatre mois que vous faites en dehors d'Eritourie, lorsque vous revenez, on trouve toujours des changements très positifs. Je ne peux pas mâcher les mots. Le gouverneur, il est tenté de se battre, il est tenté quand même de s'efforcer pour poser des actes palpables, pour poser des actes de développement. Nous avons vu les voiries en train d'être réhabilitées. De terminer à mettre fin au phénomène ADEF et restaurer l'autorité de l'Etat à Nétourie, les forces armées ont capturé quatre terroristes ADEF lors d'une contre-attaque menée. Dans les localités de Malibungu et Malaya, de la région de Bouga, ces rebelles ADEF, parmi lesquels des renseignants et un ravitaillère, ont été présentés ce mercredi au gouverneur militaire de l'Eritourie, parlant au nom du lieutenant-général Luboyankachoma Djouni. Le porte-parole de l'armée à Nétourie appelle la population à toujours faire confiance aux forces loyalistes pour la neutralisation définitive de tous les ennemis de la paix. La population doit raviver la conscience, de quitter ces ADEF. Il ne faut jamais être en connuance avec l'ennemi. C'est déplorable de voir les gens paisiblement, mais ils se font les complices, ils se font les renseignants. Comment voulez-vous gagner une guerre contre ces terroristes où certaines populations sont en connuance avec l'ennemi ? C'est inimaginable, on ne peut pas imaginer cela. C'est comme ça, au nom du gouverneur militaire, commandant des opérations, la guerre sera gagnée que si la population, celle-ci, comprend que nous sommes dans une phase où nous devons collaborer avec les forces armées, nous devons dénoncer tous les cas suspects. On ne peut pas se faire ennemi de l'armée en étant dans la population et en demandant la sécurité par les forces armées au sein de la population. L'un des capturés explique les circonstances de son enrôlement au sein de cette force négative. Moi et ma famille, nous venons de Masisi, à la recherche des terres arables pour notre survie. C'est ici que nous avons intégré les mouvements terroristes ADEF. Dans la même veine, les forces armées ont déjoué la semaine dernière une attaque de ces rebelles dans la région de Noloa, traversée par la RN4, où le trafic est redevenu fluide. Après la pluie, c'est le bon temps, dit-on. Les centres de négociation de Mugamba, situés à une centaine de kilomètres au sud de Bounia, respirent désormais les bons vents de la paix. Plusieurs activités auraient pris. Les habitats saluent le travail abattu par l'IFRDC pour sécuriser le millier. Cette localité et plusieurs autres entités environnantes ont été les cibles des rebelles ADEF la semaine dernière. L'administrateur militaire du territoire de Homo s'est rendu sur le terrain pour réconforter cette population. Colonel Siros Simba, dépêché dans la région par le gouverneur militaire. Lieutenant-général Bouakashi Amadjoni appelle cette population à ne pas céder à la panique, à braver la peur et à faire confiance aux soldats loyalistes. Personne n'a quitté Mugamba. La population, et surtout la jeunesse, a fait preuve de résilience. Pour moi, ça me réconforte parce qu'on ne va plus connaître cette aventure. Nous faisons face dans la partie sud à des terroristes, mais dans l'unité, nous allons vaincre cette énigme. La chefferie de Wallet-Sevancoutou est sécouée depuis 2020 par l'activisme des rebelles ADEF, parfois appuyée selon les autorités par des éléments maïmaïki andenga. L'armée fait de son mieux pour restaurer la paix dans cette partie de la province de Litoré. La commission chargée de suivi de la mise en œuvre du plan d'action des FRDC pour la lutte contre les violences sexuelles en faveur des officiers de commandement et magistrats militaires a clôturé ses activités de sensibilisation samedi 13 août 2022 à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Trois moments forts, comme à l'ouverture, ont caractérisé cette cérémonie. Les allocutions des autorités, la signature d'actes d'engagement par les commandants grandes unités, la remise symbolique des certificats aux participants. Le représentant du président de la commission FRDC, le colonel diplômé des autres études de stratégie et de défense, Batabombi Apanza, Jean Daniel, a salué la participation massive et représentative des femmes militaires de Kalemi, tout en signifiant aussi que les matières acquises doivent être d'application pour atteindre les objectifs assignés par le gouvernement congolais dans le secteur de la défense. Le commandant des opérations Oussalama et commandant place, le général de brigade Mouima Batenshi de Doné, pour sa part, a félicité les bénéficiaires et facilitateurs, tout en promettant aux officiers qu'il traitera les questions de ces crimes sans complaisance, mais avec la seule volonté et rigueur d'appliquer à la lettre l'esprit du droit en cette matière. En tant que commandant de l'opération Oussalama et commandant place, je traiterai les questions de ces crimes sans complaisance, mais avec volonté et rigueur. Enfin, le commandant garnison est passé à la signature de l'axe d'engagement, suivi de la remise symbolique des certificats par l'autorité provinciale du Tanganyika aux participants, dont trois femmes militaires. Madame le gouverneur de la province, Julingungua Mouayouma, quant à elle, dans son mot de clôture, a exhorté de promouvoir la dignité humaine et réprimé selon le code toute déviation relative à la violence sexuelle et de crimes contre l'enfant congolais en général, et tanganiquais en particulier. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, tient fermement à l'instauration effective de l'état de droit. Vous avez le devoir de l'accompagner à ses propos, et la matière dont vous avez bénéficié au cours de cet atelier constitue un support dont vous ne devez pas vous départir. C'est votre VATMEKOM. Puissez-vous promouvoir la dignité humaine et réprimé selon le code toute déviation relative à la violence sexuelle et crimes contre l'enfant congolais en général, et tanganiquais en particulier. Au sortir, les officiers... Que ce soit du côté militaire, que ce soit du côté des politiques, que ce soit du côté de la population, c'est une perte immense pour Boutembo, pour la province du Nord-Kivu, pour toute la réunion démocratique du Nord-Kivu. Le gouverneur du Nord-Kivu a échangé avec les différentes couches des populations de Boutembo jusqu'à la soirée de ce 15 août 2022. Les interlocuteurs du lieutenant général Konstantin Makongwa ont évoqué la question du départ de la Monusco des terres congolaises, les incompréhensions civiles aux militaires, et les préjugés tout en soutenant l'armée régulière. C'était dans un jeu de questions-repenses. Et nous nous proposons l'échange, le cadre, qui est cadre d'échange régulier. La sécurité, c'est comme la nourriture pour une famille. La police propre, oui, elle est inefficace, et le gouvernement reconnaît. Mais nous, la population de Boutembo, nous ne voulons plus la voir, parce qu'elle a tué nos enfants. De son côté, le gouverneur de la province du Nord-Kivu, entouré par le membre de son gouvernement et ceux du Comité provincial de sécurité, a invité ses interlocuteurs au patriotisme et a encouragé leurs enfants à s'engager pour servir sous les drapeaux. Tout congolais aujourd'hui a les yeux et les oreilles braqués sur notre province. Nous voulons manifester pour nous faire entendre plus de ce que la population demande, mais que cela soit pacifique. Parce que, mes chers compatriotes, en cas de violence comme nous avons connu ici, nous avons connu dans nos provinces, que ce soit à Goma, à Mutjuru, à Kanyabayonga, à Boutembo, à Beni, que nous avons connu, il y a eu des casses, il y a eu des pertes. Les associations féminines, la coordination urbaine de la société civile, les confessions religieuses, les mouvements citoyens, le conseil de jeunesse. Les autres, présentement, parce que c'est la situation actuelle que vous avez besoin, du moins bien avant, vous étiez informés de la présence, la présence d'Orlanois sur les lacs et aux alentours, bien avant, où on avait plusieurs groupes armés aux alentours du lac Édouard, qui est vrai particulièrement aussi sur les lacs. Et tout ce qu'ils faisaient, je pense, vous étiez informés, tracasserie sur les lacs, surtout sur les pêcheurs, bien sûr, tracasserie sur les pêcheurs, des arrestations arbitraires, des taxations illégales, beaucoup d'histoires qui se faisaient sur les lacs. Mais, avec l'arrivée de cette nouvelle équipe dirigée par les capitains de vaisseaux, ou colonel Amis Ouagnata, l'actuel commandant 333e base navale, les choses ont pris une nouvelle allure. Et je vous en confirme, aujourd'hui, sur les lacs Édouard, il n'y a aucune présence d'ennemis. Si on parle de l'ennemi, ce sont les destructeurs de la nature, parce que nous sommes dans le cadre de la conservation de la nature, n'est-ce pas ? Présentement, ces destructeurs ont diminué, particulièrement les destructeurs armés. Mais, à présent, il demeure encore quelques poches de résistance de ces destructeurs qui ne sont plus armés, mais de pêcheurs appelés clandestins, parce qu'ils aussi font partie de destructeurs des écosystèmes. C'est avec cela que nous sommes en train de nous battre, parce qu'il y a des patrons qui se font presque quotidiennement, raison pour laquelle, aujourd'hui, les après-midi, nous allons passer à certaines destructions de quelques entrailles de pêche prohibées qui sont déjà là. Et vous verrez peut-être quelques pêcheurs clandestins arrêtés, parce qu'on les arrête, les uns, on les transfère par des moyens, et les autres, après des séances de sensibilisation, ils sont libérés, par rapport à l'appréciation de l'OPJ, qui est notre chargé de sécurité là-bas. Du moins, cet après-midi, vous allez passer, vous allez assister à la destruction de certains biens saisis, prohibés, sur les lacs d'Ouad. Aux environs, où on dirait le littoral du lac, il y avait beaucoup de bassions aussi de rebelles qui, présentement, aujourd'hui, sont loin de chez nous. Donc, le lac et ses environs sont totalement débarasés de l'ennemi. présentement, la situation sécuritaire est calme, et vous comprendrez, à chaque fois, le peu de ces jours que vous aurez à passer ici. Merci. Merci beaucoup, on est le revoir éblouis de cette information. Avant de donner la parole, au milieu, merci par rapport à cette question, je trouve que l'AMI a besoin de savoir la mission des forces armées, particulièrement de la force navale, parce que la question, c'est de dire, que fait réellement ou exactement la force navale ? Dans le domaine de l'environnement, voilà. Dans le domaine de l'environnement, bien sûr. Oui. Bon, sachant bien que nous sommes la force navale dans les lacs Édouard. Le lac Édouard faisait partie intégrante du parc national de Virunga. et le parc national de Virunga est parmi les parcs les plus détruits ou occupés par des hommes armés incontrôlés, autrement appelés des groupes armés ou des rebelles, parce que ceux-là qui ne sont pas contrôlés par l'État, ce sont des rebelles, ce sont des porteurs d'armes illégaux. aussi sur le lac Édouard, il y en avait encore beaucoup. Tous les littoraux du lac Édouard étaient déjà occupés par des groupes rebelles. De l'est à l'ouest en passant par le sud, il y avait des passions des groupes rebelles. La force navale sous les ordres de son commandant, le capitain de vaisseau Amis Wagnata Jean-Pierre a commencé d'abord par nettoyer l'espace liquide de tous ces rebelles-là qui hébergeaient plus les pécheurs clandestins pour la destruction des écosystèmes et la destruction de nos ressources aléatiques du lac Édouard. Chose faite parmi les réalisations et les actions de la force navale sur le lac Édouard, c'est d'abord l'élimination des groupes rebelles sur le lac. Nous ne sommes pas limités au niveau du lac, nous sommes allés au-delà de là. C'est le cas maintenant du nettoyage du littoral. Sur la côte est, on avait la grande bastion de Tchondo qui avait été vidée de ses occupants illégaux. il y avait sur le fond Cid, Tchanika, qui était une grande bastion, vidée de ses occupants à présent. Et les alentours au niveau de la côte ouest, le mot grabé était pratiquement occupé par les groupes rebelles. Et nous avons quitté les eaux jusqu'à monter les montagnes partout là-bas chasser l'ennemi. Présentement, la force navale a mis hors d'état de nuire tous les rebelles destructeurs du lac Édouard. Ça, c'est un fait réel. À présent, nous faisons des patrouilles de surveillance, des réglementations et de protection des frayères et des espaces écologiques du lac Édouard. et ces patrouilles sont réguliers. Raison pour laquelle je vous ai dit au Paravac que vous allez assister à une séance de destruction des intrats de pêche prohibées arrêtées et saisies pendant nos patrouilles sur les eaux. Donc, jusqu'à présent, présentement ici, nous faisons des patrouilles continues sur les eaux dans le cadre de l'assainissement du lac Édouard. Voilà un peu en bref ce que fait la force navale sur les lacs Édouard. Oui, si on revient sur la question de Darius, par rapport aux différentes arrestations de pêcheurs congolus sur le lac Édouard, par la marine ougandaise particulièrement. Mais Azaf, les amis, ont souhaité que la même question soit répondu à la question de la question de la question Et après, la copie vie a augmenté celle de Lugna Seng et de Kisak qui pourraient faire cinq au total. Et je vous dis, présentement, nous en avons plus de neuf. Neuf ou dix. Plus de douze. Oui, douze parfois. Et puis, des grandes pêcheries plus que Vichoubi. Là, vous comprendrez que la partie RDC du lac Édouard est surexploitée sur le plan pêche. Plus les destructeurs, parce que plus vous avez beaucoup de pêcheries incontrôlées, derrière eux, il y a aussi les destructeurs, les pêcheurs clandestins qui se multiplient aussi dans ces coins du lac. Ce qui entraîne comme conséquence la baisse, ce que nous appelons ici la baisse de la production. Et c'est ce qui fait que nos pêcheurs en quête de produits, donc du rendement, particulièrement ceux des Kiavinyong et de Kassindi port. Mais beaucoup plus ceux de Kiavinyong qui quittent chez nous en quête de rendement vers les eaux territoriales ougandaises pour la pêche. sachant bien parce qu'ils sont informés de tout, nos amis de l'Ouganda ne font pas de patrouille nocturne. Nos amis de l'Ouganda, les patrouilles, c'est toujours dur, c'est-à-dire la journée. Nos pêcheurs connaissent ça c'est là, ils y vont nuitamment, ils y pêchent, ils s'en souturent par chance avec de bons résultats. Il y a un terme là que le cordeau peut prononcer ici pour votre compréhension, les termes que nos amis de Kiavinyong emploient sous valage. Toi c'est qu'il y a une douce à lire. Ah voilà. Donc, il préférerait mourir mais après avoir ou manger. C'est comme ça qu'ils se jettent là-bas. Chez nous, les Kinois parlent de chance et locaux pas en bas. A Zui, à Biki, ils s'en vont. Avec de chance il y va, il fait de bonnes affaires. Mais dans le cas de Kiavinyong, ils sont capturés sur les eaux ougandaises. Mais dis-moi, par rapport à cela, nous continuons toujours à solliciter nos partenaires. Parce qu'à un certain moment, on avait ici l'IFD, le projet l'IFD qui nous a appuyés et c'est ce qui a fait qu'on réussisse à bouter dehors tous ces ennemis qui détruisaient les lacs et aux alentours même du lac. Cela nous permettait de contrôler, surveiller notre frontière, en fait, d'empêcher les traversées clandestines de nos pêcheurs vers l'Ouganda et on a passé plus de 6, 7, 8 mois sans qu'il y ait des arrestations de nos pêcheurs par la marine hongandaise. Et nos partenaires, nous continuons toujours à plaider qu'ils fassent toujours quelque chose pour nous permettre d'être encore permanents de plus en plus sur la frontière. Voilà un piant. Je vais demander à... Oui, oui, on va revenir si soyez... Je vais demander à Darius que demain... Darius...